On m'a demandé effectivement de travailler un petit peu sur cette triple notion de temps, culture et communication et en particulier un petit peu de revisiter ce qu'on peut dire de ces notions-là dans nos disciplines en information et communication. J'ai fait quelque chose d'assez classique dans ces cas-là et sans faire l'état de l'art complet de la recherche là-dessus et des écrits là-dessus depuis des années et des années, mais en revisitant ce qu'on appelle les anciens et on va dire les modernes. Un des axes en tout cas de travail qui a permis de phosphorer sur ces idées-là à Metz, dans lequel on essaie de travailler justement sur les thématiques dont on a parlé, l'accélération, l'ubiquité. Alors là on va reprendre en particulier les apports de l'école de Palo Alto. On va faire appel à des auteurs comme Vasslavique, en particulier sur le rythme de la communication, aux théories de Hall sur la monochromie par exemple, mais aussi sur la proxémique extrêmement connue, donc le temps et l'espace. Dès qu'on parle de temporalité, vous verrez que moi je vais assez vite dériver sur l'espace et les territoires en particulier. Et là pour aller un peu plus vers les modernes, je vous parlerai de deux autres auteurs qui se sont intéressés à ces néanciaux-là. Ralu Monténégro qui vient de Cordoba en Argentine. Je ne vais pas faire complètement mon prof et vous faire un cours complet sur la logique de la communication telle qu'elle est portée par Paul Vasslavique dans l'école de Palo Alto, mais fondamentalement ce qui a beaucoup réuni les chercheurs dans ces années-là a été justement de comprendre la dimension sociale et culturelle de la communication, en tout cas de voir en quoi la communication, mais aussi les processus informationnels, permettait de comprendre à la fois les rapports sociaux, en tout cas une bonne partie, mais de comprendre aussi comment se fondent et comment se cristallisent, pour employer un terme cher à notre collègue Christian Lemoyne de Rennes aussi, donc comment se cristallisent ces cultures dans des territoires et comment elles participent à construire des territoires. Donc il y a un des axiomes de Vasslavique qui nous intéresse ici plus particulièrement, celui que je présente ici, donc sur le problème de la ponctuation. Alors on pourrait imaginer qu'on traduise ça par la ponctuation au sens qu'elle a mis du terme, ce n'est pas tout à fait l'idée, c'est surtout la ponctuation dans les échanges interpersonnels dont on parle ici. Donc on est ici plutôt sur la notion de l'interactivité, de la relation, du fait que dans la relation interpersonnelle, on puisse laisser de l'espace ou pas à l'autre. L'altruisme aussi, c'est-à-dire le respect des deux interlocuteurs ou des X interlocuteurs dans le cas de discussions multiples, comment on organise ces temporalités-là, comment on met du rythme ou pas dans les propos, comment on fait des pauses pour laisser la place à l'autre, et comment on organise cela dans un temps plus long, et en particulier quand on est en relation asynchrone, à distance, en utilisant par exemple du courrier papier, pour reprendre l'histoire du travail de la poste, comment on va rythmer justement ces relations-là dans le temps. Ce sont des choses que l'on fait tous plus ou moins inconsciemment, du type, tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas appelé mon copain Norbert, pourquoi pas, qu'est-ce qu'il devient, comment ça se fait, ça fait longtemps que je ne l'ai pas appelé. Ce sont des petites notions qui nous reviennent régulièrement, qui sont du pratico-pratique. Mais ce qu'on va réussir à expliquer avec les collègues de Palo Alto, c'est que tout cela peut s'analyser, se quantifier, mais aussi se qualifier, et qu'à partir de la manière dont on opère ces relations-là, on va à la fois comprendre comment on fonctionne intrinsèquement, comment on fonctionne dans ses propres relations à l'autre, et souvent dans ses relations à soi-même, et comment aussi des sociétés arrivent à se construire, ou même des groupes et des communautés, arrivent à se construire par leur manière de rythmer leur communication. Donc pas seulement dans la relation instantanée, mais aussi dans la relation à long terme. C'est des choses qui ont été reprises par la suite, en particulier dans les théories de thérapie qu'ils ont pu mettre en place en utilisant des processus informationnels et communicationnels, en expliquant que de mauvaises manières de rythmer pouvaient, bien entendu, poser énormément de problèmes. Vous savez que c'est ce qui intéressait énormément les collègues de Palo Alto, c'était de comprendre ce qu'on appelle en fait les pathologies de la communication, et de dénoter ce qu'il y avait derrière en termes de fonctionnement personnel, en groupe, en tribu, en famille, mais aussi en société. Donc ça peut aussi un peu illustrer ou donner un muret par rapport aux différentes discussions qu'on a pu avoir dans l'après-midi. Un deuxième auteur fondamental dans cette histoire-là, c'est Edward Hall en particulier, à partir de deux notions qu'il a pu apporter dans des ouvrages différents, le langage silencieux, mais aussi la dimension cachée. Hall pensait que toute culture se réfère à un degré plus ou moins prononcé, à son passé, et inscrit son avenir dans un futur informe. Il est beaucoup sur la question du temps formel, du temps informel, et du temps technique. Il va détailler un petit peu cette idée-là, en expliquant justement comment notre manière de gérer ces temporalités dans nos communications vont avoir une influence, bien sûr, sur nos relations, mais aussi une influence sur la constitution de nos cultures. Par exemple, il expliquait aussi que la hiérarchisation du temps par rapport à des repères temporels est un symptôme culturel important. Alors peut-être que Stéphanie donnera des exemples tout à l'heure, mais arriver en retard à un rendez-vous n'est pas aussi bien vécu dans telle culture que dans telle culture. Il y a des endroits où c'est tout à fait normal, des endroits où ça ne se fait absolument pas. On a tous, vous savez, le fameux quart d'heure. Alors on rigole beaucoup quand on est à la Société française des sciences infocom sur le quart d'heure de retard habituel. Alors on dit que c'est le quart d'heure rennais, parfois pour Bruno, le quart d'heure franc-comptois, quand c'est moi qui arrive en retard. Mais il y a toujours un quart d'heure de quelque part. Bon, alors on en rigole un peu, mais en fait, c'est à peu près accepté. Il y a des endroits où ce n'est pas du tout accepté. Vous le savez aussi bien que moi que ça ne se fait pas toujours. Il va jusqu'à expliquer qu'il y a une sorte de voie du temps. Aul, il va sortir cette expression-là en disant, du coup, on se rend compte dans les manières de parler du temps et de parler de ces rapports autant hiérarchisés que l'on opère dans nos cultures. On ne va pas en parler de la même manière, justement, selon l'endroit où on est et d'où on vient. Nos expressions vont être différentes selon ces cultures-là. Et à partir de là, il va développer toute une théorie sur, justement, ce qu'il appelle la poly- ou la monochromie du temps. Donc, le temps polychronique et le temps monochronique. Il va expliquer qu'en particulier, selon son analyse, il trouve la société américaine très monochronique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas capable de gérer plusieurs événements en même temps, un événement l'un après l'autre, quelque chose de très linéaire, de très organisé. Vous connaissez certainement la fameuse blague du président américain qui n'arrivait pas à la fois à descendre de l'avion et mâcher son chewing-gum et s'il faisait se casser la figure. On est dans cette idée-là de la monochromie face à d'autres sociétés qui seraient plutôt polychroniques et qui arriveraient à gérer plusieurs événements en même temps. On rejoint un peu ici l'idée dont on a parlé tout à l'heure avec la citation que tu faisais de Armut Rosa, par exemple, qui a intervenu à Metz sur justement le problème de l'accélération sociale et tous les schémas que l'on peut voir à l'heure actuelle arriver sur les mouvements de slow, vous savez, les slow food, mais aussi la slow science, c'est-à-dire prendre le temps de la science que je n'ai pas forcément ici, donc il faut que j'avance. Tout cela va permettre d'ancrer des dimensions sociales fortement culturelles, bien entendu. J'avance un peu, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'était de voir comment aussi on arrive à considérer le futur. Vous allez voir qu'Éric Dacheux reprend ça un peu après. Je vais essayer de passer un peu plus rapidement aussi parce que c'est quelque chose qu'on est un peu tous censés connaître depuis quelques temps déjà. La notion de la proxémie de Hall était intéressante sur la manière dont chacun d'entre nous, dans la communication interpersonnelle, gère sa relation à soi-même et à l'autre, dans le fait, par exemple, qu'on accepte d'être très près de quelqu'un pour discuter, plus ou moins loin. Enfin, je ne vais pas refaire le cours complet, il y a quelques informations là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, il a construit cette idée-là à partir de l'observation, comme toujours, de la nature, dont nous faisons partie, il ne faut quand même pas l'oublier, donc aussi l'observation de l'humain, et du fait que ces fameuses distances, elles ne sont pas seulement liées au problème de perception du corps de l'autre et de la globalité de l'autre, et éventuellement de ses odeurs, des détails, etc. Mais elle est aussi liée au petit tableau que j'ai mis en bas, c'est-à-dire au problème de la distance de fuite. C'est-à-dire qu'en tant qu'animal, nous avons aussi besoin d'une certaine distance, donc d'un certain temps, vous voyez là où, encore une fois, l'espace et le temps se rejoignent, suffisamment de distance pour avoir suffisamment de temps pour fuir en cas de danger. Et on se rend compte que ça fait partie des réflexes que l'on continue à avoir, et que l'on continue à mettre en place, non seulement dans nos communications interpersonnelles, mais aussi dans nos communications virtuelles. Regardez avec qui vous êtes en contact par mail, mais aussi sur Facebook, mais aussi sur Twitter, et après sur LinkedIn, ResearchGate, etc. Je ne vais pas citer tous les réseaux sociaux, mais c'est assez intéressant de voir qu'il existe aussi une proximité virtuelle, mais qui joue un petit peu de ce même schéma-là, schéma que l'on reprend par celui des distances de la proxémie de Hall. Parlons plutôt un peu plus des modernes. Alors là, je voulais vous parler de Raul Monténégro. Raul Monténégro est donc, comme c'est indiqué ici, professeur spécialisé dans l'évolution de l'homme, en biologie, à Cordoba, en Argentine. Il est mondialement connu pour avoir travaillé pendant très très longtemps avec les tribus Guarani, qui sont donc de l'ouest du Brésil et du nord-est de l'Argentine, si je ne dis pas de bêtises, les tribus indiennes qui sont menacées à l'heure actuelle par la déforestation galopante et sauvage du Brésil, comme on peut s'en douter à l'heure actuelle. Et il a eu droit à des reportages assez souvent à la télé là-dessus. Et ça lui a valu, ses recherches sur ces tribus-là lui ont valu d'avoir le prix Nobel alternatif en 2004, d'avoir ensuite été élu vice-président de Greenpeace pendant quelques temps. Et puis, il a ensuite fondé une fondation de défense de l'environnement, dans laquelle il défend en fait l'humain. Raoul a fait toute une série de conférences, il participe au réseau d'intelligence territoriale et à ce titre-là expliquait que, encore une fois, la notion entre l'espace et le temps est fondamentale. Ce qui est important dans cette histoire de l'espace-temps, c'est la perception en fait que l'on construit de son propre espace selon son statut, son statut dans sa société, mais aussi dans sa micro-société, que l'on construit de son espace selon aussi le moment, le moment où on est en train d'utiliser tel ou tel type d'espace, et ainsi que son état émotionnel. Et que tous ces aspects-là, donc la théorie des territoires multiples, comme vous pouvez très bien connaître, on est tous dans cette situation-là, en fait, usagés de multiples territoires, mais en fait, de quels territoires on se reconnaît, on peut se relâcher de tous en fait, selon le moment, selon le statut, selon ce qu'il appelle la charge émotionnelle, au moment où on est en train de les vivre. Et que donc, ces différents espaces-là, à chaque fois, nous permettent aussi de construire une histoire et une culture commune, comme un patrimoine, en fait, commun, mais à multiples facettes, puisque je le partage à différents endroits et à différents moments, avec différentes personnes. Je voulais aussi donner la parole un petit peu à Éric Dacheux, professeur de communication à Clermont-Ferrand, spécialisé dans, en particulier, la communication des associations, la communication européenne, beaucoup en communication publique. Et il s'est penché aussi sur le marketing politique, par exemple, pour ne parler que de celui-là, et aussi le marketing territorial. Et nous, nous lui avions demandé d'intervenir sur cette notion-là. Et à cette occasion, il nous a sorti toute une série de concepts, dont je n'en ai extrait que quelques-uns. Le premier, c'était la dimension fondamentale de sa définition de la communication. C'est une relation humaine intentionnelle de partage de temps. C'était intéressant qu'on tombe sur cette question-là quasiment en même temps. Sa première définition, c'est avant tout, quand on communique en interpersonnel avec quelqu'un, on commence avant tout par partager du temps. Alors moi, je rajoute un petit peu d'espace aussi. Bien entendu, il le dit, d'espace, de sens, et que ça s'inscrit dans la durée. On a un petit peu aussi progressé et fouillé la question. Comme on a parlé pas mal de numérique tout à l'heure, lui aussi va sur ce schéma-là en disant, mais justement, ce qui est intéressant au niveau du numérique, c'est qu'en fait, on est en train de reconstruire ou de renforcer ce qu'il appelle le temps des tribus, qui l'oppose à l'idée de la création d'un temps commun. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la question des réseaux sociaux. Ah, tu n'es pas dans tel réseau social, comment ça se fait ? Tu n'es pas là, tu n'es pas là. En fait, il y a un moment, il faut être dans telle ou telle tribu pour être reconnu dans telle ou autre tribu. Donc on finit par avoir des morcelages de ce genre-là, et il faut avoir beaucoup justement de temps et d'activité et de dynamisme pour réussir à changer de casquette et être dans plusieurs tribus en même temps. Et un dernier point, le rapport justement qui reprend l'idée entre le temps et culture, entre le temps et notre culture, à l'heure actuelle, plutôt libérale, en disant, comme on le disait, on l'a dit tout à l'heure, time is money, bien entendu. Donc on est dans une urgence, on est dans cette idée qu'il ne faut pas perdre de temps. Il disait, mais ça tombe bien. Là, c'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle avec Internet. Ça remet en cause l'idée à la fois du passé, mais l'idée aussi d'un futur, et en particulier d'un futur long. Alors c'est sa position, je ne suis pas forcément là pour défendre absolument toutes ses positions, mais on peut en discuter. Donc ce que lui, il conclut en disant, on est toujours dans le présent, une négation du passé, une négation du futur. Alors quand il dit ça, il parle du futur long, en disant, on ne voit qu'un futur proche immédiat, le principe du profit immédiat. Je me suis dit qu'on allait jouer un petit peu ensemble, en disant, tiens, c'est marrant, quand on compare ce qui se passe dans des débuts de siècles différents, on se rend compte que le buzz qui a animé toute notre société pendant l'été a quand même une signification aussi. C'est que pendant cet été-là, il n'y avait pas grand-chose à raconter. On avait le temps, encore une fois, de prendre le temps de s'amuser sur des choses de ce genre-là. Donc je m'étais dit qu'avec vous, on pouvait s'amuser du minute de cette facile confrontation entre deux situations éloignées de quasi 100 ans, un siècle, qui montre aussi comment la communication, elle s'est médiatiquement emballée, relayée par des citoyens, des internautes, qui ne sont pas des médias, sur les réseaux sociaux, donc qui sont amusés aussi, eux, à jouer sur le temps. Sous-titrage ST' 501